Bientôt disponible sur DVD Après avoir résolu le mystère des cristaux enchantés dans Picou et le mystère des cristaux enchantés Ha! J'ai résolu le mystère! Ces cristaux, ils y sont enchantés! Et rencontrez l'amour dans le film Donne-moi un bec sur le Picou Je t'aime, Picou Cette année, Picou est de retour et cette fois, c'est Personnel Retrouvez vos personnages préférés tels que Bruno les trois bras, Sarpe Soin le méchant sorcier avec le nez qui pue Et Toufutou Poil le pubis qui sait parler aux femmes Oui, bébé, ça tente que tu devenais chez nous, tu veux dire Dans le troisième film de Picou Je t'aime, Picou Mon armée de poulets ailés a volé le tronc de ta femme Si jamais tu veux le revoir, je te suggère fortement de me donner les cristaux enchantés d'ici 24 heures Sinon, ça peut être aussi lundi Ou mardi, mais pas plus tard que ça Picou, tu es tombé dans mon piège Tu es présentement sur ma catapulte à téléportation. Quoi? Fais des adieux, Picou. Je serai débarrassé de toi pour toujours. Hasta Alta Vista point com. Mais, mais, où suis-je? Bienvenue dans la troisième dimension, Picou. Quoi? Picou 3 3D. La troisième dimension. En 3D. Bientôt, sur DVD. Et maintenant, votre programme principal. Fait que comme ça, tu as un super bon sens d'orientation. Un sens d'orientation sexuelle, oui. Ok, fait que là, tu n'as aucune idée où est-ce qu'on s'en va? Non, mais ce Suisse-là, il est clairement gay. C'est toujours difficile de couper un oignon sans pleurer. Alors, voici quelques trucs pour éviter quelques larmes avant un bon souper. Premier truc, le bandeau. Et voilà, avec le bandeau, finis les larmes. Bon, l'oignon, bien sûr. L'oignon est là. Le couteau, 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 couteau. Le couteau est là, oui, le couteau. Et là, on en ligne bien comme il faut et on coupe. Et maintenant, le deuxième truc. Alors, il s'agit bien sûr de s'éloigner de l'oignon. Vous me direz, comment, Vincent? Simplement en teintant un couteau au bout d'un manche à balai. Regardez bien ça. Regardez bien la démonstration. Vincent se place comme ça ici. Et là, on coupe. Oui! Oui, ça marche! Je ne pleure pas, je ne pleure pas! Oui! Oui! Je pleure pas du tout! Oui! Je pleure, oui, jamais! J'ai du plaisir! Oui! Oui! Verseau. On dit que vous êtes honnêtes, sages et réfléchis. Mais je ne sais pas pantoute qui a dit ça, parce que d'après moi, vous êtes un crisse d'imbécile avec une face à fesser dedans. Votre couleur est le bleu, votre animal est le chien, votre pierre est l'émeraude et votre fly est baissée. Hé, regarde, j'ai mes photos de vacances. Ah! Ça fait l'air le fun. Ah, je ne sais pas. Comment ça? Bien, ce n'est pas moi qui suis allé. Hein? C'est mon clone. Il est en Thaïlande en ce moment. Comment ça, un clone? Je me suis cloné pour pouvoir partir en vacances pendant que mon clone travaille. Mais on a eu une discussion. Il y a une affaire que je ne comprends pas. Pourquoi ce serait toi qui partirais en vacances et moi qui travaillerais? Je n'ai jamais eu de vacances. Moi, je viens d'être cloné. Ce n'est pas juste. Puis de toute façon, je ne peux pas faire ta job. Je ne la connais pas. C'est ça qu'on a décidé. C'est lui qui est parti en vacances. Mais je ne suis pas capable d'y résister. Avec ses beaux cheveux chatins peignés sur le côté, sa petite barbe moins fournie que celle d'un enfant de 12 ans, puis sa voix vraiment naziare, puis tout est raillé. Mais là, il est pareil comme toi. Tu te trouves? Arrête, tu vas me faire rougir. Crème, justement. Avec son petit teint de lait, j'espère qu'il se met de la crème solaire quand tu vas au soleil. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit par rapport au dernier sketch. Par exemple, j'ai quelqu'un ici qui dit « Pourquoi est-ce que le personnage et son clone dorment dans le même lit? » En fait, il y a trois raisons. Il y en a deux qu'on ne peut pas vraiment dire à la télévision. Et puis la troisième, c'est qu'ils dorment ensemble parce qu'ils font l'amour. Une autre personne écrit « Qu'est-ce qui arrive au clone quand il revient de vacances? » En fait, le clone, quand il revient de vacances, avec mon personnage, il forme un duo de stand-up qui s'appelle « Les clowns-clones ». Pas un titre que moi, j'aurais choisi personnellement. On va aller voir quelques-unes de leurs meilleures blagues. « Tu sais quoi la différence entre toi et moi? » « Non. » « Il n'y en a pas. » « Avez-vous déjà remarqué que nous autres, les clowns, là, on est tous pareils. » « Hé, sais-tu comment on appelle ça? Six clowns qui font du graveux. » « Non. » « Un cyclone. » « Je la trouve pas bien drôle, celle-là. » « Oui, non. » « Les clowns-clones. » « Allô, je ne dérange pas longtemps, je veux dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires parce que même nous autres, on ne sait même pas quand elles se sortent. » « Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. » « On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, tout de suite. » « On a même un chandail de loup comme dans la chanson. » « Chandail de loups! » « Bisous, câlin, bye-bye! » « Peace! » « Les plus grands athlètes. » « La plus grande course de leur carrière. » « À la pire place pour courir. » « Pas le droit de courir en taux d'abcide. » « Ah! » « Bonjour. » « Aujourd'hui, on vous propose une recette simple pour réconforter un être cher qui est malade ou mal en point. » « Et pour cet être souffrant, nous avons besoin de 125 millilitres d'eau, d'une demi-tasse de farine, de trois quarts de tasse de macaroni, d'un bourseau de papier parchemin d'une dimension approximative Sonia, d'un 8 pouces par 11 pouces, d'une belle grosse pomme du Québec et bien sûr, d'un crayon-feutre noir. Alors, on commence tout de suite? » « Oui! » « Alors, nous allons incorporer la farine et l'eau. » « Vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une mini-culture homogène. » « Maintenant, ce temps-là, moi, je vais prendre le papier parchemin. » « Je le plie en deux comme ceci. » « À ce moment, on a une espèce de petite fin qui nous envahit. » « Il est temps de grignoter la pomme. » « Alors, Sonia, tu peux maintenant paddigeonner le papier parchemin de ce mélange que tu as gracieusement fait. » « Je prends quelques macaronis que j'ai appelées. » « OK. » « Et voilà. » « Mais là, vraiment, on y va à votre guise. » « Et le tour est joué. » « Alors là, il ne nous reste plus, bien sûr, qu'à inscrire un petit message gentil pour un ami ou un membre de votre famille que vous avez malheureusement happé avec votre voiture. » « Excusez-moi, papa. » « Ah! » « Restez avec nous. » « Un peu plus tard dans l'émission, on vous parle de ces fameux planchers en tissu, les tapis. » Les appendices racontent Cyrano de Bergerac. « C'est un pic. » « C'est un cap. » « Que dis-je? » « C'est un cap. » « C'est une péninsule. » « Ah non, en fait, c'est pas une péninsule. » « C'est une presqu'île. » « Parce qu'une péninsule, c'est beaucoup plus gros que ça. » « Puis ça serait relié au continent par une bande de terre beaucoup plus large. » « Eh bien... » « C'est un cap. » « Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? » « Il y a quelqu'un qui fait du vol plané proche de l'avion, là. » « Mais là, il va rentrer. » « Bon... » « Siège E4. » « C'est bien ici pour une pizza moyenne, un pepperoni fromage. » « Ben non, j'ai pas commandé de pizza, là. » « C'est maudit. » « C'était bizarre aussi comme adresse. » « En plein milieu de l'Atlantique, 30 000 pieds dans les airs. » « J'aurais dû me douter que c'était un coup au téléphone. » « Ben oui, mais comment vous avez fait pour venir jusqu'ici, là? » « Ben non, j'ai distribué des sandwiches. » « Qu'est-ce qui s'est passé? » « Ben vous voyez, c'est l'anecdote la plus invraisemblable. » « J'ai jamais entendu de ma vie. » Du côté des faits d'hiver, un homme livre une pizza dans un avion. Le livreur est parti du restaurant. Il a pris sa voiture. Et finalement, entré dans l'avion. Incroyable. Monsieur, votre mission est simple. Vous devez trouver Dimitri Manikiov, alias Double-Sieu, et le suivre partout où il se trouve. « Regarde, c'est Double-Sieu. » « Ah, chien, il s'en va. » « Viens-t'en. » « Ah non, il est aux toilettes. » « Ouais, on va attendre. » « Ça fait quand même une demi-heure qu'il est là-dedans. » « D'après moi, il ne file pas bien. » « À moins que... » « Ah, chien, c'est ce que je pensais. » « Il s'est sauvé, le salaud. » « Non, je suis encore là. » « J'ai ouvert la fenêtre pour aérer parce que ça piquait dans la lunette. » « Ah, qu'est-ce que c'est vrai? » « Ne mangez pas les crevettes au buffet. » « Steve? » « Steve? » « Hey, Steve, Steve! » « Ah non, excuse-moi, tu te trompes, je ne m'appelle pas Steve. » « Euh, non, excuse-moi, tu te trompes, je ne m'appelle pas Steve. » « Toujours la même joke, hein, tu ne changes pas, Steve. » « Non, non, je ne m'appelle pas Steve. » « Ha, 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 ha. » « Hé, t'es encore bonne même dix ans plus tard. » « Hé, je m'en ai justement rejoint de la vieille gang. » « Peanut, Jack-Strap, P'tit-Gito-Stay, Jolie-Julie, P'tit-Gudule. » « Ah oui, viens-t'en, mon Steve. » « C'est pas moi, Steve. C'est pas moi, Steve. » « Hé, souvenez-vous le soir du bal, quand on avait fait accroir à la pinotte, qu'il y avait un 20$ dans le soir de champagne, mais qu'en fait, c'était rempli d'acide. » « Hé, ceux qui s'en souviennent, je vais la main. » « Ha, ha, ha. » « Tu t'en rappelles-tu, Steve? » « Ben non, je ne peux pas m'en rappeler, je n'étais pas là, votre mot du bal. » « C'est vrai, t'avais pas pu venir parce que tu étais assis sur un cactus le matin du bal. » « Ouais, fais-tu encore des épines dans la poche, mon Steve? » « Ha, ha, ha. » « Écoutez, là, je vais vous dire, dernière fois, je vous connais pas. » « Je vous connais pas. » « Toujours la même coke, hein? » « Je m'en va. » « C'est peut-être pas Steve. » « Hé, regardez, c'est Steve! » « Ah non, excusez, je ne m'appelle pas Steve. » « Voyons. » « Mais voyons donc, je te niaise ben ça, tu te tiens pas de la joke! » « Ah! » « Qu'est-ce que mime, Sonia Cordeau. » « Vous avez raison. » « C'est bien quelqu'un qui écrase des petits fruits en tenant dans ses mains un filet à papillons. » « Bravo! » « Majesté, le roi de la patate. » « Il y a du monde ordinaire qui a voyagé dans le temps pour se retrouver au Moyen-Âge. » « Comment ils ont fait? » « On le sait pas. » « Dans la cause roi. » « Et que nous vaut l'honneur de votre royal passage? » « Je voulais savoir, je pouvais parker ma cantine en face du château. » « Ah, nos invités sont toujours bien reçus au château. » « Vous pouvez disposer de votre cantine comme vous voulez. » « Mais dites-moi, de quel royaume êtes-vous le roi déjà? » « Ah, moi, c'est le roi de la patate, à Saint-Jérémie. » « Et vous avez laissé votre reine au château? » « Ah non, non. » « Ma femme m'a laissé il y a trois ans avec le filet au dimanche de deux. » « Je vais te dire, pas évident d'élever un kit de quatre ans de deux cheeses. » « Donc, si je comprends bien, vous n'avez ni reine ni château. » « Mais votre père, l'ancien roi, a bien dû vous léguer un héritage royal. » « Ah oui, il m'a légué à la cantine. » « Mais avant ça, ça s'appelait cantine chez Daniel. » « Mais moi, je m'appelle Jacques. » « Fait que là, fallait changer de nom. » « Là, j'hésitais entre le patatarium et le roi de la patate. » « Donc, si je comprends bien, vous vous êtes autoproclamé roi. » « Vous n'avez ni reine, ni château, ni héritage royal, » « mis à part une cantine. » « Vous n'êtes donc qu'un cuisinier. » « Puis-je goûter une de vos recettes, je suis affamé. » « C'est chanceux, je me traîne toujours un roteux. » « Un roteux ? » « Hum-hum. » « Mais c'est délicieux. » « Notez bien que maintenant, le royaume de France se nommera le royaume du roteux. » « Chers roteuses et roteux, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la République du roteux. » « Alors voilà, je vous invite à chanter avec moi l'hymne national, la mayonnaise. » « Allons ensemble, enfant de la patate, le barbecue est allumé. » « L'État fait... » « Pisse ! » « Bonjour tout le monde, bonjour Vincent. » « Bonjour Sonia, bonjour tout le monde. » « Aujourd'hui, on vous propose notre délicieuse salade espagnole » « qu'on a apprise lors de notre délicieux voyage dans la délicieuse campagne catalane, avec de délicieux villageois. » « Et qu'avons-nous besoin, Sonia, pour faire notre délicieuse salade santé? » « Alors, c'est très simple, bien ça. Premièrement, on commence avec du jus de lime. » « Oui, et si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez remplacer, bien sûr, par du jus de citron. » « Oui, ensuite, il vous faudra du zeste d'orange. » « Et si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez remplacer par du zeste de citron. » « Ensuite, il vous faut deux avocats. » « Deux avocats que vous pouvez remplacer par deux citrons. » « Hein? Ben non. » « Oui, parce qu'on peut tout remplacer par le citron. » « Parce que le citron, c'est beau, sinon, c'est... » « Ben voyons, qu'est-ce que tu as aimé le citron de même, là? » « Le citron, c'est le même, il y a des aliments. Regardez, on continue, continue ça, c'est bon. » « OK, ensuite, il nous faut des haricots jaunes. » « C'est sûr que le jaune du haricot n'est pas aussi flamboyant que le jaune des citrons. » « C'est quoi ton problème avec les citrons, là, Vincent Graton? » « Sonia, j'aimerais ça que tu replaces mon père par Vincent Cito. » « Attends une minute, là. T'es pas le vrai Vincent Graton. » « Capricorne. » « Vous êtes intelligent, talentueux et vif d'esprit. » « On se demande bien pourquoi vous ne réussissez absolument rien de ce que vous entreprenez. » « On dit que vous avez la bosse des affaires, mais c'est juste pour être poli. » « Parce que c'est rien qu'une bosse que vous avez dans le milieu du dos, puis c'est vraiment dégueulasse. » « Vous devriez aller vous faire enlever ça. » « Voici la nouvelle série pour les jeunes. » « Zumba du wow, pif pif. » « C'est cool, complètement correct. » « Et puis c'est même le fun. » « Déjanté, adéquat au possible. » « C'est hip hop au cube. » « Zumba du wow, pif pif. » « Tiens, Marlou la métivière, c'est pour toi. » « Ça vient de mon ami là-bas. » « Ah, une musique romantique. Merci, Guillaume Wolfe. » « Qu'est-ce que j'ai donné? » « Ouvre-là. » « Hein, il m'a envoyé un texto. » « Marlou, t'es belle comme une belle fille sur Internet. » « T'es gentille comme ma grand-mère du côté de mon père. » « Veux-tu sortir avec moi, please, cochez oui, cochez non. » « Paul Pichette. » « Qu'est-ce que je fais? » « Bien, tu dis oui. » « Paul Pichette, c'est le gars le plus hot de l'école. » « Il est dans toutes les gangs. » « Il est nerd, fresh, sportif, yo, puis skater. » « T'as raison, Célinda. Il a tout qu'un style capoté. » « Mais s'il faisait tout ça pour faire l'amour sexuel avec moi, au pire, s'il veut frencher. » « Et que t'es pas déniaisé. » « Va lui parler. » « Tu verras bien. » « Allô. » « Ah, salut. » « T'as-tu déjà eu ça une première fois? » « Non, j'ai jamais rien fait. » « Veux-tu frencher? » « Wow, t'es vite en affaire. » « Et ici, on a attrapé une MTS sexuelle. » « OK, bien, veux-tu niquer d'abord? » « Ah oui, ça, pas de problème. » « Wow, c'était toute une première fois. » « Moi, c'était la première fois que j'avais une première fois. » « Peut-être que je pourrais avoir une première fois pour une deuxième fois. » « Vas-y, mollo. » « Écoute, Marilou. » « Depuis que t'as eu une première fois il y a 15 secondes, » « tu fais juste penser à m'embrasser. » « J'ai d'autres intérêts dans la vie. » « En plus d'animer à la télé pirate et à la radio en fer, » « il faut que je pratique mes tactiques pour le soccer. » « Je pense qu'on est mieux de se laisser. » « Wow, t'es encore là-dessus. » « Reviens-en. » « Pendant que tu parlais, j'ai commencé à sortir avec Guillon Moule. » « Je sais pas, ça te dérange pas? » « Quoi? » « Aux nuits de Pâques, c'est fini. » « Les enfants ont vomi. » « Dans le char pour aller chez grand-maman » « Des petits œufs avec plus de cire que de chocolat dedans. » « Jérémie mange la ficelle. » « Il veut devenir une chandelle. » « Aux nuits de Pâques, c'est fini. » « Quand papa a sorti son soude de lapin pour les enfants » « Qu'il devait lui faire quand il l'a acheté il y a quarante ans » « Mais l'œil est serré, un brin. » « Touche pas la carotte du lapin. » « Aux nuits de Pâques, c'est fini. » « La face de mamie, toute rouge avec les yeux pleins de sang » « Les trous des œufs sont trop petits pour qu'ils se vident en soufflant » « On va les peindre patience. » « Faut que mamie reprenne conscience. » « Aux nuits de Pâques, c'est fini. » « Les enfants ont revoumis dans le char en revenant de chez grand-maman » « Moi aussi, mes chocolats, ben, ils me passent pas vraiment » « Elles le savent, les compagnies, c'est pour ceux qui vendent la pharmacie » « Collés automatiquement sur le papier parchemin. » « Et voilà, wow, oui. » « Alors, il ne reste plus. » « Il y en a deux qu'on peut pas vraiment dire à la télévision. » « La troisième, c'est qu'ils dorment dans la nuit parce qu'ils font l'amour. » « Et c'est Macaronina. » « Je vais te swinguer ça en arrière, mon gars. » « That's what she said. » « Ha, ha. » « Ha, ha, cui, alain, mec. » – Sous-titrage FR 2021